Implémentons maintenant la modification des produits de sorte que quand quelqu'un vient sur la liste des produits, quand il clique sur le bouton modifier qu'on puisse se rendre sur une vue où on récupère l'ensemble des informations existantes et permettre à l'utilisateur de modifier ces informations et pour ce faire on va tout simplement revenir dans le fichier où on a la liste des produits et refait la même chose comme on a fait pour la suppression donc je copie cette ligne que je colle ici et je change supprimer par modifier et ici au niveau du nom du fichier je vais changer je vais l'appeler update-produit-form.php donc rapidement je vais créer ce fichier là ctrl v point php maintenant à l'intérieur de ce fichier qu'est ce que je vais faire c'est rapidement faire appel à mon fichier qui me permet d'avoir accès à la base zone et en mettant tout simplement include once entre parenthèses db.php à ne pas vouler point virgule et après maintenant tout le reste n'est que du html donc je vais aller copier ce qu'on avait fait ici dans le add-produit-form.php que je vais coller ici maintenant on va faire des modifications ici il va écrire mise à jour produit très bien maintenant il faut d'abord récupérer le produit dont on a envoyé l'id ici voilà donc quand on clique sur modifier on va envoyer l'id via l'url on doit récupérer le produit dont l'id est envoyé ici avant de commencer par récupérer le produit il faut se rassurer que le paramètre existe réellement comme on l'a fait tout à l'heure au niveau de la suppression il s'étiquette id une fois qu'on est su que le paramètre existe on peut faire d'autres contrôles tels que vérifier que le paramètre la valeur du paramètre n'est pas vide et que ses nombres etc il ya plein de contrôles qu'on peut faire après tous ces contrôles maintenant on peut se lancer dans la requête ce qui va nous permettre de récupérer le le produit donc je je déclare une variable dans laquelle je vais récupérer le produit avec toujours ma variable db maintenant avec la requête préparée entre parenthèses double côte select étoile from produit pour id égale point d'interrogation c'est toujours la requête préparée donc une fois que la requête est préparée il faut l'exécuté donc pour l'exécuté on doit toujours utiliser notre variable produit et faire appel à la méthode exécute qui prend en retour un arrêt d'accord donc il faut mettre point virgule à la fin ici et maintenant dans notre arrêt il faut faire comment récupérer l'id qu'on vient de passer par les paramètres d'accord on met id ici quoique c'est très simple ah excusez moi il n'y a pas point virgule là bas vu que c'est un tableau maintenant qu'est-ce qui reste à faire il faut récupérer la donnée comment on l'avait fait vu que ici c'est un seul produit on va plus utiliser la boucle fort on fait toujours on va juste appeler la méthode fait une seule fois sur la variable produit voilà donc produit fait voilà donc on a récupéré le produit sous forme d'un tableau associatif maintenant il va falloir passer ce produit là à notre formulaire de sorte que l'utilisateur puisse voir cette information là dans le formulaire et procéder maintenant à la mise à jour donc quand on va cliquer sur save c'est à dire enregistrer quel est le fichier qui va s'occuper de du traitement de notre produit je vais créer un fichier que je vais appeler maintenant update produit point php update produit point php voilà je profite pour copier en même temps ce nom là et c'est ce nom que je vais utiliser dans la méthode post ici voilà très bien donc une fois que le fichier est créé et renseigné dans l'attribut action de notre formulaire tout ce qui reste à faire maintenant c'est de pouvoir récupérer les valeurs et les afficher dans le champ donc on a déjà le input id égale nom type test name égale nom maintenant il va falloir écrit du php afin de récupérer la valeur et l'insérer donc je vais fermer ici afin qu'on puisse avoir plus d'espace pour mieux écrire ce qu'on veut écrire donc j'écris tout simplement du php et c'est à l'intérieur du php maintenant que je vais écrire le hml qui va me permettre de récupérer la valeur voilà donc simple code et je commence il y a là vous connaissez l'attribut value normalement qui permet d'afficher une donnée dans le champ voilà donc j'écris value égale et la valeur de l'attribut value doit normalement être entre double quote donc j'ouvre les double quotes rapidement maintenant dans la valeur maintenant la valeur de l'attribut value doit provenir maintenant du produit que nous avons récupéré ici donc je dois faire une concaténation avec l'attribut produit là donc dans l'art produit comme c'est un tableau associatif je mets non là bas donc je viens de récupérer la valeur maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire il faut concaténer avec le reste des parties d'accord de l'attribut value voilà donc ici on avait ouvert les double quotes c'est ça que j'ai refermé là bas les simples quotes on commence par ici ils sont terminés ici donc j'ai recommencé les simples quotes ici et puis je l'ai fermé là bas je crois que c'est assez clair et à la fin maintenant il faut mettre .vg c'est du php donc c'est la même chose on va reprendre dans le reste des champs donc je vais copier et coller et puis modifier rapidement ici voilà donc au niveau de quantité je crois que il faut tout simplement renseigner le nom de ce champ là dans la base de données c'est à dire quoi ? dans la base de données et c'est quantité donc c'est la même chose il faut mettre là bas quantité il n'y a pas accent il ne faut pas faire cette erreur là maintenant au niveau du prix c'est la même chose je crois que c'est prix qu'on a mis ici donc il faut mettre prix là bas voilà et maintenant il reste quoi ? on a déjà appris le nom la quantité et le prix voilà rappelez-vous que nous devons aller faire la mise à jour dans le fichier update-produits.php et pour cela nous aurons besoin de l'ID du produit aussi sur ce fichier là et pour ce faire il faut transmettre rapidement ce la valeur de l'attribut id aussi donc on va créer un champ de type hidden c'est à dire qu'on va cacher un champ caché d'accord donc ici on va l'appeler type égal un hidden c'est ça h-i-d-e-n et on va récupérer juste l'ID dans ça l'utilisateur ne va pas le voir mais nous allons l'utiliser pour récupérer l'ID donc name égal id très bien je crois que nous avons fini avec cette partie là comme c'était du copy-coller ici tout est déjà bon donc on revient maintenant sur le fichier update produit point php je crois qu'on peut copier ceci là et ramener là-bas bon 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 voilà on peut le faire on copie ça et on ramène dans update produit point php c'est la même chose pratiquement donc on va récupérer les données avec post vérifier que tout est bon et puis procéder à la mise à jour sauf que ici nous devons aussi récupérer l'id et pour pour ce faire on doit faire aussi tous les contrôles nécessaires qu'il faut donc vous pouvez faire le if il y en a tout ce que vous voulez mettre vous mettez ça là-bas donc moi je ne vais pas m'étarder là-dessus je vais directement écrire market ici donc qu'est-ce qu'on va écrire update produit set nom égal à point d'interrogation virgule quantité égal à point d'interrogation virgule prix égal à point d'interrogation maintenant à ne pas oublier id égal à point d'interrogation voilà donc notre requête est prête qu'est-ce qu'il reste à faire il faut juste la préparer avec la méthode prépare et si tout est ok on va passer à l'exécution donc l'exécution dans l'ordre on va passer le nom qu'on a très bien récupéré la quantité le prix et il reste quoi il reste tout simplement l'id voilà donc pour récupérer l'id aussi c'est avec la méthode poste et il faut remplacer prix par id comme c'est du copie coller que je viens de faire maintenant or die ça c'est pour gérer les erreurs en bas ici le décrit produit ajouté avec succès on va mettre produit mise à jour euh mise à jour avec succès et si tout se passe bien ça va nous ramener automatiquement sur la liste des produits bon je crois que tout est ok allons-y actualiser le moment de vérité est arrivé on va cliquer sur modifier au niveau de créer pour voir si ça fonctionne apparemment il y a un problème on me dit undefined variable à la ligne 13 allons-y voir c'est dans quel fichier update produit form voilà update produit form à la ligne 13 j'utilise produit ok j'ai écrit dv donc c'est db c'est la variable que nous avons déclaré depuis dans ce fichier là db voilà donc je reviens c'est dans update form voilà j'ai corrigé allons-y actualiser pour voir si c'est bon ok je vais d'abord annuler je clique sur modifier là j'ai la crée quantité 30 et prix unitaire 1100 francs vérifions très bien que c'est le cas prix unitaire 1100 francs ok donc je clique sur cahier aussi on me dit cahier quantité 20 prix 500 à supposer que la quantité c'est 40 ok je vais mettre 40 là-bas et le prix c'est 2000 donc il va écrit 2000 là-bas on va rester pour voir si cela prend tout ça en compte je clique sur enregistrer euh on me dit que la table produit n'existe pas donc j'ai fait une erreur ici c'est où c'est l'être étoile front produit donc ce n'est pas là-bas je crois que c'est le update produit hein ouais ça doit être update produit ici voilà donc update produit j'ai manqué un haut là-bas enregistrer maintenant actualiser confirmer et ça marche exactement voilà la modification implémentée je vais ajouter un produit quel produit on va ajouter un gomme on va créer gomme quantité 10 prix unitaire 100 francs enregistrer donc je peux modifier la gomme je clique sur modifier quantité c'est plutôt 15 je mets 15 là-bas et le prix en fait c'est 150 150 j'enregistre et ça me calcule ça automatiquement je peux par exemple essayer de supprimer la craie donc je clique sur supprimer et tout fonctionne parfaitement donc je crois que tout est bien expliqué et Sous-titrage ST' 501